Musique de générique Mais je pense que maintenant vous me connaissez Et ce genre de vidéo là ne peut pas être accompagnée de son blabla quotidien Sinon ce n'est pas possible Ce ne serait pas moi Donc j'ai encore plein de petites choses à vous dire Mais il y en a que j'ai encore une fois oublié Mais c'est pas grave je vais vous dire ce que je me souviens Ca sera déjà pas mal Pour ceux qui le savent la boutique Little Market elle a fermé Little Market et Little Mercerie a fermé Et j'ai encore plein de créations à vendre malheureusement Donc du coup ce que je vais faire Je pense que ça va être un gros flop Mais c'est pas grave Je sais pas encore quand je vais le faire mais je vais le faire ça c'est sûr Je vais faire un vide-grenier sur ma page Facebook Où la plupart de mes créations Serait jusqu'à moins 50 voire même plus Enfin une grosse braderie quoi Sur mes créations Des nouvelles, des anciennes, un petit peu de tout J'ai commencé à faire un peu de tri déjà là Donc voilà je vais faire un vide-grenier sur ma page Facebook Avec des bijoux à moins 50 voire même plus Des prix très bradés quoi Déjà que je pense pas être très chère Comparé à d'autres Donc là ça va être Voilà c'est tout bénef pour vous Ou pas Si ça vous intéresse pas Enfin bref voilà je vais faire un vide-grenier sur ma page Facebook Je sais pas encore quand parce que ça demande pas mal de temps ce genre de choses Et voilà Je voulais vous dire aussi que j'ai retrouvé mon compte Twitter et Snapchat Si jamais ça vous intéresse Moi je suis pas très active dessus J'ai encore un peu de mal Mais plus pour vous Si vous voulez me partager des choses C'est plus simple apparemment sur ces trucs là Donc voilà Si ça vous dit Vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos Et pareil sur Facebook J'ai l'intention de faire un petit concours Sur le thème de Halloween Donc ceux qui me suivent sur Facebook Restez à l'affût Et j'ai aussi Ça va être une des prochaines vidéos ça logiquement A chaque fois que je le dis Mais là c'est sûr et certain C'est ma proposition d'échange J'ai retrouvé plein de choses à vous échanger Bah je sais pas si ça va intéresser le grand nombre d'entre vous Mais bon je ferai quand même la vidéo J'ai énormément de choses J'ai retrouvé plein de choses à échanger là Plus celle de l'ancienne Ça fait énormément J'ai un joli carton bien rempli Mais après voilà Je sais pas si ça va vous intéresser C'est un peu des trucs banals Quand bien vous verrez bien hein Maintenant on va passer aux créations Ça y est j'arrête le blabla J'ai essayé de faire le plus vite possible J'ai oublié les choses Mais c'est pas grave Donc je vous montre mes créations du mois de septembre A savoir que les deux premières semaines Je n'ai rien foutu Mais rien Rien de chez rien Parce que les deux premières semaines Je me suis amusée à faire beaucoup de coiffure Mon premier passe-temps Avant de faire de la polymère J'ai créé ma chaîne Youtube justement pour ça Pour les coiffures C'est pas du tout mon métier C'est juste un passe-temps Je m'amuse à faire ça Voilà On s'en fout Donc là c'est au début du mois Je me suis amusée à faire plein de coiffure à ma fille A moi-même C'était la fête Et j'ai aussi fait plein de bracelets brésiliens C'est mon nouveau truc Depuis que j'ai découvert ça Parce que je n'en avais jamais fait avant Je m'éclate à faire plein de bracelets brésiliens C'est la fête Et du coup c'est pour ça que les deux premières semaines Je n'ai rien foutu Tous les mois c'est pareil Les deux premières semaines je ne fous rien Mais là j'avais autre chose en tête Enfin bref Là je me suis reprise en main Et puis les deux semaines qui ont suivi Je les ai enchaînées Et j'ai pas mal de petites créations à vous présenter Donc je vais commencer par les créations du mois de août Oui Parce qu'il y en avait au mois d'août Que je n'ai pas pu vous présenter Parce qu'il y avait encore quelques petites retouches à faire Donc je vais commencer par celle-ci Comme ça Alors déjà il y a ce petit collier là Je ne sais pas si vous vous en souvenez Il ne date même pas du mois d'août Il date d'il y a un peu plus longtemps que ça Je devais couler de la résine dessus Et je devais faire la semelle aussi Donc voilà La résine est coulée Et vous voyez la semelle est faite aussi C'est du translucide que j'ai mélangé avec du perlex Du coup ça garde un peu sa translucide idée Mais pas tant que ça malheureusement Mais bon c'est déjà bien quand même Voilà mon petit collier feuille Et en cadeau il y a le petit bracelet que j'offre en cadeau Il n'est pas du même verre mais c'est la même technique Enfin c'est le même imprimé C'est juste que je m'en suis Enfin bref allez voir l'autre vidéo et que j'explique mieux Parce que là en fait c'est de l'encre piñata Que j'ai mis à même sur la pâte polymère Alors que là c'est de l'encre piñata Que j'ai mélangé avec la fimo liquide C'est bizarre pourquoi ça devient beaucoup plus clair C'est la fimo liquide qui fait ça Bref je voulais essayer plusieurs techniques Pour voir ce qui rendait le mieux Et moi je préfère largement la technique du collier La l'encre piñata directement sur la polymère Mais il fallait que je coule une couche de résine Pour que l'encre tienne Bref blablabla 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 Et ensuite il y a une panoplie de petites boucles d'oreilles feuilles Que j'ai réalisé à peu près Non c'est une troisième version Une troisième technique que le collier Donc j'ai fait mes petites feuilles en amande En polymère que j'ai cuit Et après dans la résine c'est rajouter les ongles piñata Voilà Donc là il y a la version rouge Il y a la version verte Verte La version jaune L'escalier 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 Et aujourd'hui L'escalier L'escalier Et pour finir, la version bleue. Voilà, c'est les 4 encres que j'ai en ancle piñata. Sauf que là, la semaine dernière, j'ai reçu ma commande de chez Perlenko et j'ai recommandé 3 autres couleurs de piñata. Le brun, le violet et le argent. Donc du coup maintenant j'ai 7, je sais même plus compter, 7 couleurs d'ancle piñata. Donc je suis content. Je vais pouvoir faire d'autres petites choses avec. Mais là, à l'époque où j'ai fait ces petites bouts d'oreilles-là, j'avais que ces 4 couleurs-là. Voilà. Et donc la dernière création qui date du mois d'août, que je vous ai fait aussi en tuto, mais j'avais pas pu vous le présenter le mois dernier parce que j'avais quelques petites retouches à faire dessus, mais bon, maintenant c'est fait. Donc quand vous verrez le tuto, ça sera plus vraiment d'actualité parce que c'est sur le thème de l'été, la mer. Donc ça sera, vous verrez le tuto au mois d'hiver, donc au mois d'hiver. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc vous verrez, je sais plus. Du coup je me suis embrouillée toute seule. Bon bref, c'est un petit hublot de bâton comme ça. Donc c'est en polymère et résine. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, on va pouvoir passer aux créations du mois d'octobre. Non, septembre, pardon. Je m'embrouille, je m'embrouille, là je suis partie en vrai, le sommeil. Bref, oui, ce point-ci je me suis amusée vu qu'on arrive au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit l'automne, oui, mais dit également Halloween. J'ai toujours aimé Halloween, moi j'ai toujours kiffé. Donc du coup je me suis amusée à faire plein de créations sur ce thème-là. Et, petit bonus, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, je n'en sais rien. Je vous ai fait plein de tutos sur ce thème-là. Donc tout le mois d'octobre, vous allez à près une... Ouais, je crois que c'est une vidéo par semaine à peu près, ou un peu plus, je ne sais plus. Non, parce que je vous ai fait six tutos et dans un mois, il y a quatre semaines. Donc, enfin bref, je vais me démerder, mais il y a six tutos sur le thème d'Halloween que je vais vous présenter tout au long du mois d'octobre. Voilà. Donc le premier que vous avez vu, si vous me suivez sur ma seconde chaîne YouTube, c'est le petit bracelet citrouille. Des citrouilles terrifiantes, entre guillemets. J'ai essayé de les faire terrifiantes, mais ça, je ne suis pas très douée. Bref, voilà, un petit bracelet sur des petites citrouilles. Ça, c'est le premier tuto. Le tuto qui va arriver demain, C'est ce petit cercueil. Alors, je me suis fait niquer comme une con. Je n'ai pas fait les rebords assez haut, du coup, la tête de mort, elle est coincée. Normalement, elle doit bouger. Non, elle est bloquée. Elle s'est tombée. Et j'ai fait le petit couvercle en résine, mais après, vous pouvez le faire très bien en fumeau liquide ou à mettre carrément une pochette plastique. Vous faites comme vous voulez, après. Laissez les brecours à votre imagination. Vous n'êtes même pas obligés de faire un couvercle transparent, de toute façon. Faites comme vous voulez. Bref, moi, je vous ai fait le tuto du cercueil. Après, vous vous démerdez. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui arrive demain. Et les autres, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Je n'en sais rien. Donc, j'ai ce trio de mini fantômes. Des tout petits fantômes qui brillent dans la nuit. Alors, les photos, j'arrive très bien à faire des photos dans la nuit. Ça, ce n'est pas un souci. Mon appareil photo, il est nickel pour ça. Mais je n'arrive pas à faire des vidéos. Donc, je vais réessayer tout à l'heure parce que j'aimerais bien les prendre en vidéo dans la nuit. C'est plus rigolo. Mais je crois que ma caméra, dans la nuit, elle ne veut pas. Bref, des petits fantômes comme ça. Trois mini fantômes. Il y a un qui ressemble un peu à Ghostbusters. C'est mon enfance ! J'étais toute petite ! Bref, voilà. Trois mini fantômes. Et que je vous ai fait en tuto. Ensuite, on passe aux mini sorcières. Donc, il y a celle-ci aussi que je vous ai fait en tuto. La petite sorcière sur son balai et sur sa lune. Alors, j'ai mis la lune phosphorescente. Elle brille dans la nuit. Sauf que, vu qu'il y a le filigrane par-dessus, on ne le voit quasiment pas. Donc, du coup, ça a servi quasiment à rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà ma petite sorcière sur son balai avec ses petites citrouilles et sa lune. Voilà. Et je commence à perdre ma voix. Ouais. Et toujours dans les sorcières, mais je ne vous les ai pas fait en tuto, celle-ci. J'en ai fait une. C'est de champion. Hein ? Donc, il y a celle-ci. La sorcière verte. Toujours avec son petit balai. Alors, j'ai mis une tige à tête brûle dans son balai et dans son chapeau pour éviter que ça casse. Parce que j'avais un peu peur vu que le chapeau est immense. Donc, voilà. Petite sorcière comme ça. Et la dernière sorcière. Celle-là ne fait pas trop sorcière. En fait, elle me fait penser un peu à Daphné dans les Scooby-Doo et en même temps à ma sorcière bien-aimée. Donc, voilà. C'est une petite sorcière violette, celle-ci. Avec une petite trouille dans les mains. Et elle a une cape. Je n'ai pas voulu faire un chapeau, c'est de façon. Je voulais lui faire une cape. Voilà. Ensuite, l'autre catégorie dans le thème de Halloween, c'est les fantômes. Et encore les fantômes, oui. Et là, c'est celle-ci que je vous ai fait en tuto. Elle me fait trop flipper. Elle a un regard... Pas contente. Et dans la nuit, elle est... Elle fait peur. Donc, voilà. Un petit fantôme comme ça. Tout en transparence. En translucidité. Et en phosphoraison. Voilà. Et j'en ai fait deux autres fantômes, mais pas en tuto non plus. Donc, il y a celle-ci qui a un air arrogant. Moi, je ne sais pas le faire. Comment elle fait ? Donc, voilà. Il y a un petit fantôme comme ça. Pareil, tout en translucidité et en phosphoraison. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour les trois. Voilà. Pas de perte. Les trois, comme ça, j'en ai plus. De couleurs que j'ai utilisées pour les faire. Comprendra qui pourra. Bref. Voilà les petits fantômes. Et la dernière, c'est ma petite chouchoute. Elle est trop chou. Elle est toute triste. Elle fait l'amour. Voilà, mon petit fantôme. Mais après, attention. Je me suis fait des histoires en créant tout ça. Parce que là, elle te donne à faire son petit air malicieux et tout. Tout triste. Mais ça se trouve, c'est pour mieux te piéger qu'elle fait ça. Parce que tu dis, oh, t'as plus de fidèle. Tu veux aller le voir pour essayer de l'aider. Mais en fait, non. C'est un piège. C'est une vraie saloperie. Par un cacahuète. Bref, voilà mon petit fantôme. Les trois petits fantômes. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas fait en tuto non plus. J'ai essayé, mais je trouve que... Non, ça ne fait pas ce que je voulais. J'aime bien quand même mon résultat, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire une tête de mort pirate. Mais non. Oui, Halloween. Et non, ce n'est pas... Enfin bref, voilà. J'ai essayé de faire un pirate, mais... Non. Mais j'aime bien quand même. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Voilà. Et ça, c'est sûr et certain, ça sera le dernier tuto que vous aurez. Parce que elle, c'est... C'est mon coup de cœur. Je ne pensais franchement pas y arriver. Quand je me suis lancé le défi, je me suis dit que ça allait être impossible. Mais je suis plutôt contente de moi pour une fois. C'est la méchante sorcière. Alors, complètement sortie de mon imagination. Je me suis un peu inspirée de la sorcière dans Blanche-Neige. Mais... Mais voilà. Je me suis... Voilà. Je l'adore. Et donc, c'est le dernier tuto que vous aurez, celui-ci. Et du coup, j'ai tellement adoré la faire, elle, que j'en ai fait une deuxième. Et c'est celle-ci que vous pourrez gagner sur ma page Facebook. Donc, pour le thème d'Halloween. Voilà, l'autre sorcière. Ce n'est pas du tout la même. Je n'ai pas voulu faire la même chose. C'est volontaire. Mais voilà. Une autre petite sorcière que vous... Et un poil. Et un cheveu. L'autre petite sorcière que vous pourrez bientôt gagner sur ma page Facebook si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, pour le thème d'Halloween, c'est terminé. Et je vais maintenant passer à mes petites fées. Parce que j'en ai quand même refait quelques-unes. Pour commencer, je me suis pas mal inspirée du thème des abeilles pour la faire. Donc, c'est une fée abeille ? Avec des jolis cheveux bouclés. Et du coup, j'ai mis... Attends, parce qu'il passe derrière. Mais viens là ! Pourquoi ça rembêlait ? Là. Voilà. Une petite bourloque abeille. De toute façon, vous allez faire un mieux dans le close-up après. Bref. Voilà. Une petite fée abeille. Et pour faire sa robe, je me suis servi de la technique de l'Halloween Magic. On peut associer les techniques dans les chimis. C'est rigolo. Et je crois que je vais en refaire d'autres parce que j'aime bien. Bref, voilà. Une petite chibi comme ça. Toujours avec mes flancs lucides sur le collier que j'aime trop. Et dans le même esprit. Allez, parce que pour... Je ne vous ai pas dit, mais pour faire le fond, j'ai utilisé la technique de la canne dentelle, entre guillemets, pour faire le fond de celle-ci. Et dans le même délire, il y a celle-ci. Et pour faire le fond, c'est la technique de... Comment ça s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Il n'a pas de déchiré. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça, mais ça a un nom. Comment ça s'appelle ? Trou de mémoire. Watercolor mosaïque. Il est revenu de loin. Et oui, je n'ai pas dit, mais pour l'autre, les ailes sont en fimo liquide. Donc, elles sont incassables et très souples. Et là, c'est pareil. Ce sont t-shirts avec la technique de l'hydon magic, mais là, ça se voit beaucoup moins bien. Et j'ai fait un jean enduit. Ou du cuir, si on veut. Si on veut faire ça pour ça. Et une veste en sky, couleur camel, comme la mienne. Ouais. En fait, là, j'ai inversé les couleurs. Parce que là, elle a le pantalon camel et là, elle a la veste camel. Elle a le pantalon noir et elle a la veste camel. Non, veste noire. Bref, voilà. J'ai juste inversé les deux couleurs. Voilà. Ensuite, il y a cette petite fée-là. Donc, je me suis inspirée d'un des tutos de Linda pour la faire. Une italienne. Mais c'est pas pour moi. J'ai essayé de faire comme Linda, mais non. J'aime pas du tout. Je préfère ma petite version à moi. Parce que la sienne, j'arrive pas à la maîtriser du tout. Donc voilà. Là, c'est une petite fée bleue. Avec son papillon dans les mains. Et dans le même style. Enfin, oui et non. Dans le même... Avec le même support camé. Voilà. Une petite fée dans les tons de pâme. Et donc, oui. Alors là, il y a une couche de résine dans le fond. Et en dessous de la résine, je sais pas si vous allez bien la voir. Même dans le close-up, j'en sais rien. C'est une feuille de scrap que j'ai mis en dessous pour faire un fond un peu coloré. Même si j'ai pris des couleurs pastels, très pastels. Mais voilà. C'est du papier scrap qu'il y a en dessous. Qui vient de chez Action. On récupère tout. Tiens, on peut utiliser le papier scrap même dans la polymère. Il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, il y a ma petite sirène qui est en résine et en polymère. J'ai fait quelques petits bijoux en résine. Mais il y en a d'autres que je ne peux pas vous montrer pour le moment. Parce que ce n'est pas tout à fait prêt. Donc, vous verrez ça le mois prochain. Bref, voilà. Donc là, ma petite sirène en polymère et en résine. Tout en bleu. Voilà. Et toujours avec mes petites fleurs lucides que j'aime trop. J'utilise quasiment que ça maintenant. Les autres perles, il faudrait que je m'en sépare. Parce que j'en utilise plus. Oui, mais je suis conservatrice. Alors, j'aime bien le garder quand même. Parce que ça peut toujours servir. Voilà. Donc, voilà ma petite sirène. C'est la seule sirène que j'ai faite ce mois-ci. Et donc, pour terminer dans toutes les créations du mois de septembre, j'ai refait... Je me suis re-inspirée de un genia création pour faire cette petite fée. comme... Non, c'était pas le mois dernier. C'était il y a deux mois, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais faite dans les tons de pêche. Et là, elle est rose et bronze. Il y a des petites fleurs qui pendouillent. Voilà. Du coup, elle fait du bruit. Donc voilà, une petite fée dans une fleur lucide. Voilà. J'ai toujours aussi galère à faire tellement que c'est tout petit. Mais j'aime bien me creuser la tête. J'aime bien me faire chier. Oh, tu me fais peur quoi. Pardon. Donc voilà, une petite fée comme ça. Et voilà. Et j'en ai terminé avec les créations du mois de septembre. Ouais. J'espère que j'ai été assez rapide cette fois-ci. Non, c'est toujours galère. Trop de blabla, tu veux blabla. Ça dure trop longtemps. C'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que je me calme. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous les ferai avec plaisir si c'est possible, bien sûr. J'ai quand même pas mal de tutos. Pour Halloween, il y en a six. Enfin, il y en a déjà un, donc il en reste cinq. Et je crois que j'en ai encore six ou sept que j'avais fait. Il y a un bail que vous verrez maintenant qu'à partir du mois de novembre. Après, on va partir le mois de novembre. Je reprends le train-train quotidien des tutos. Du coup, je ne sais plus quel est le premier que j'avais fait. J'en ai six ou sept tutos. Donc là, il y a tout le mois d'octobre. Et le mois de novembre, c'est pareil, il va être complet. Le mois de décembre, je pense qu'il va être complet aussi. J'ai trop de tutos là. J'en ai fait plein, 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 plein. Je me suis laissée déborder. Ouh, secours ! Mais bon, j'adore ça. Donc ça ne me dérange pas du tout d'en faire. Bien au contraire. Bref, voilà. Si vous voulez des tutos, faites-le moi savoir. Ça sera avec grand plaisir. Puis c'est tout. Je vous rappellerai. Je vous rappelle, restez à l'affût sur ma page Facebook parce qu'il va y avoir pas mal de petites choses qui vont arriver. Le vide-grenier, un concours. C'est déjà pas mal, hein ? Donc voilà. Bon bref, je me répète. J'espère que ça vous aura plu. Pareil, si vous vous inspirez de certaines de mes créations, n'hésitez pas à me le montrer. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je suis très touchée. Moi, ça réchauffe le cœur. Donc, n'hésitez pas à me montrer avec grand plaisir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Non, par mail, j'ai un peu de mal parce que ça délire pas mal. Parce qu'il y a des mails que j'ai reçus un mois après. Bizarre. Les mails, c'est un peu du mal à passer. Il y en a plein qui m'ont dit, je t'ai envoyé un mail. Je sais pas, j'ai rien reçu. Donc, les mails, moi, je préfère éviter parce que ça délire de trop, ça. Enfin bref, faites comme vous voulez. Mais je vous aurais prévu. Bon bref, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501